Aouh ! En léger différé du studio où on enregistre, et pour la première fois en France, c'est Burger Quiz ! Avec ce soir, Jamult Beuse, Anne de Petrinine, Frédéric Becvedé, et Laurent Baffy. Un de ce présentateur, celui qui relance sa carrière parce qu'avant il était nul, Alain Oshaba ! Bonsoir ! C'est trop chaud, it is too hot for Handel. Nous sommes avec nos invités, quelques habitués. Burger Quiz, vous connaissez le principe. Un plateau, un burger avec 10 miams, une boisson avec 3 miams, mayo, ketchup, sel, poivre, des frites. Le tout fait 25 miams, chaque bonne réponse. Et il y a bien sûr à cette place, vide, deux candidats que je vous demande d'accueillir. Mesdames et Messieurs, Martine et Bernard ! Bonjour Martine ! Bonjour Monsieur Bernard ! Alors aujourd'hui, je dois quand même annoncer... Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, non ! Je vous sens chaud quand même pour dire une connerie. Non, d'un coup, j'ai l'impression d'être sur C'est mon choix. C'est mon choix. Je suis pas pour commencer. Voilà, c'est d'accord. Je vais me mettre comme ça. C'est mon choix. Martine Popov. Martine Popov. Martine Popov, tout à fait. Alors, vous, vous avez choisi d'être complètement habillant au violet. J'aime bien cette couleur. Oui. C'est du purpre. C'est du purpre ? Oui. Pareil. À moitié. C'est Dean Book. C'est Dean Book alors. Oui, c'est ça. Parce que ça me fait qu'il y a un Dean Book. Voilà. On va faire un petit jeu. Tenez, mettez-vous là. Pour savoir qui va jouer, tenez, mettez-vous en face. Là, en face de vous, comme ça. En face de vous serré possible sur Alain. Voilà. Maintenant, enlevez votre t-shirt sur ce clip. Voilà. Une petite seconde. C'est bon. Ok. D'accord. Pouf, pouf. Ça sera toi qui sera le candidat qui commence. Mais comme la reine ne le veut pas, ça ne sera pas toi. Au bout de trois. Un, deux, trois. Et si le reine ne relâche, tu ne pourras pas aller au bois. Et comme le bois est fermé, tu ne pourras pas te faire sucer pas. Au bout de trois. Un, deux, trois. Sauf que si la reine et le roi ont toujours un de plus que toi. Dans l'univers, même si tu dis que moi, eh ben, ce sera quand même toi le candidat qui jouera pas. C'est pas vous. C'est nous, Julien. C'est vous qui commencez. Vous choisissez quelle table, Julien ? La table avec Jamel et Frédéric. On a aucun charisme. Eh bien, voilà. Je te jure, je vis mal. Installez-vous. Première épreuve. Vous le savez. Je le prends vraiment pour moi. Bienvenue. Je sais bien que vous n'êtes pas d'accord sur la table. Vous auriez choisi ça. Eh ben, voilà, moi, 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 moi. j'ai une fin de cochon j'ai une fin d'ours où nous réquisitionnons ces jambon beurre la réponse 1 n'est plus utilisé depuis une cinquantaine d'années c'est exact bien évidemment donc il vous reste le choix entre b c et d a raison vous dites c c est une bonne réponse j'ai une fin de l'ours il ya des candidats dans cette émission tout à fait frédéric équipe ketchup au japon le nom de famille le plus répandue est yamaha suzuki kawasaki ou benche et rite qu'est-ce que vous diriez martin martin vous écoutez vos oui vous qu'équipier vous dites ces équipes réponse b est une bonne réponse c'est suzuki le nom de famille les plus répandues au japon on est furieux on est furieux si ici le principe du jeu c'est de mettre des questions qui n'existent pas non le principe du jeu d'apprendre des tas de trucs et c'est vraiment sujet qui le nom des familles japonaises bah oui sinon ça serait pas lui dans le jeu vous êtes sûrs de ça parce qu'il n'y a pas la chance à plus on est tout à fait sûr et vous savez pourquoi parce que chez burger quiz nous faisons les questions et nous les faisons bien alors équipe maillot qui a popularisé le peace painting ou l'art de peindre avec des jets d'urine est-ce andy warhol tirardisson est-ce salvador dali est-ce rembrandt ou bien dieu merci le peace painting n'existe pas alors juste c'est pas la dernière frédéric elle est ce n'est pas la dernière est-ce qu'il ya plein d'artistes qui font ça très bien d'accord donc très bien ah oui oui il ya enfin je suis sûr que ça existe mais peut-être que vous n'êtes pas au courant mais il part et on parle de populariser le peace painting là donc ça veut dire dire que nous on est censé être au courant puisqu'on est le peuple donc c'est ça c'est pour vous bernard vous diriez quoi moi j'irais barriwa avec me il ya que lui qui est censé populariser un truc julien votre réponse moi je dirais dali dali salvador dali c'est andy warhol t'es con quoi j'étais parce que j'étais ceux de vite andy warhol était la bonne réponse nous sommes donc à un miam partout dernière question pour l'équipe ketchup que peut-il se passer si on refuse de se faire vacciner on vous met une gifle on meurt dans d'atroces souffrances on risque de dix jours à un mois de prison et de 600 à 1000 francs d'amende ou bien rien si on refuse de se faire vacciner vous allez vous dites je me fais pas vacciner c'est bien la sanction et c'est bien la bonne réponse bravo tout à fait bravo Martine deux miam pour l'équipe ketchup un miam pour l'équipe mayo l'équipe mayo je vous rappelle que le jeu a commencé oui non mais attendez il n'y a pas d'élimination c'est ça que j'aime pas dans votre jeu il devrait y avoir des éliminations c'est à dire des gens qu'on humilie tout ça ça manque c'est correct tout à fait c'est ça manque c'est ça manque salut toi frédéric écoutez bien il y a deux catégories aujourd'hui Miss France ou une ex à moi d'accord vous me répondez Miss France ou une ex à moi vous ne me répondez en fait vous ne me répondez pas les deux parce que je suis jamais sorti avec une ex à moi une ex à Alain Chabat ou une ex à moi une ex à moi à toi c'est à dire vous pouvez répondre une ex à vous si vous avez la bonne réponse un miam si vous avez la mauvaise réponse le miam va à l'autre équipe c'est un questionnaire de rapidité je vous fais des propositions et vous appuyez le plus vite possible sur votre cheese buzzer c'est d'accord Miss France ou une ex à moi c'est parti Mareva Galanter ketchup Miss France bonne réponse Mareva Galanter Sandrine Laurent une ex à toi c'est une ex à moi un miam pour l'équipe c'est une ex à tout le monde d'ailleurs ah bah Sandrine il fallait pas lui en remettre Elodie Gossuin alors vas-y toi qui est si maligne une Miss France Miss France 2001 bonne réponse c'est notre Miss France c'est notre Miss France 2001 bonne réponse Valérie Pascale Miss France d'une année précédente Miss France d'une année précédente c'est exactement ça attention Chloé Dreyfus ketchup une ex à moi une coche Chloé Dreyfus celle qui oh la la c'est bien ça attention ah bah ça c'est beau Sophie Talman ketchup une coche une Miss France une Miss France 98 moi je joue je m'en fous Catherine Zeta Jones ça c'est une ex à toi c'est une ex à toi oui mais je préfère peu en parle le mien est accordé à l'équipe Maillot Linda Hardy une ex à Ardisson non Miss France c'est une Miss France c'est une ex à Ardisson effectivement attention Sonia Roland Maillot c'est une Miss France c'est une Miss France bonne réponse Miss France 2000 oui super mais tu l'as pas fait chaud Sonia ? euh non 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 j'ai chopé aucun aucune ah c'est madame de Fontenay qui t'a répond attention madame de Fontenay une ex à moi non c'est une ex Miss France c'est une ex Miss France ah si alors oui pardon c'est nous qui avons le point le miam va à l'équipe ketchup non 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 madame de Fontenay n'a jamais été Miss France ah bah tu vois je t'avais indiqué en raison c'est une dame non plus allez les menus 3 menus comme tous les jours nous avons un menu quoi d'ailleurs ? prison un menu ciné-chiffres et un menu mille ans d'histoire hongroise ah oui c'est dur quoi ce sont des menus avec donc des questions sur ce thème menu prison ciné-chiffres ou mille ans d'histoire hongroise mais ciné-chiffres qu'est-ce que ça veut dire ? équipe Mayo ciné-chiffres c'est un ce sont des titres de films avec des chiffres ou des nombres dans le titre c'est pas un truc genre variétiques tout ce qui est hongrois on va on est c'est trop facile donc on va prendre le cinéma c'est si en plus vous êtes d'accord pour le cinéma ? t'es sûr de toi parce que ciné-chiffres pour ma part je préfère la prison j'ai des amis la base non très franchement je dédicace une petite pensée aux gens de Bois d'Arcy merci Jamel alors ce serait quand même un menu ciné-chiffres vous êtes prêts ? je sais pas vous êtes sûr en ciné-chiffres ? je sais pas j'ai des amis en prison ciné-chiffres un titre de film avec le chiffre 0 voilà maintenant quoi qui fait le malin ? non 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 c'est pas grave 007 par exemple ? ça pourrait être une... vous pouvez me donner un vrai titre de film ? 007 contre 009 ? je sais pas 0 de conduite non c'était pas 0 de conduite est une bonne réponse bravo mais effectivement il y avait toute la série de James Bond 007 il y avait également Delphine 1, Yvan Zéro très beau film de Dominique Farogienne un titre de film avec le chiffre 1 un indien dans la ville Delphine 1, Yvan Zéro un indien dans la ville bonne réponse 7 miam pour l'équipe Mayo qu'est-ce qui se passe ? vous veniez de le dire ce titre oui mais il fallait l'écouter il avait bien rebondi un titre de film avec 2 2 je n'accepte pas les suites genre Jurassic Park 2 un titre de film avec 2 2 2 indiens dans la... non non de la bêchamel dans la soupe non oh la la 2 ça doit être facile c'est vous aussi là alors qu'on aurait vu prison prison je savais 2 ans il y avait 2h moins le quart avant Jésus-Christ les 2 font la paire 2 enfoirés à Saint-Tropez un génie 2 associés une cloche etc etc 2 hommes dans la ville un titre de film avec 3 suites non acceptées 3 hommes et un couffin 3 hommes et un couffin bravo les 3 jours du combo etc très joli un titre de film avec 4 Francky 4 les suites ne sont pas acceptées les 4 sont 4 mariages à l'enterrement 4 mariages à l'enterrement ouais ouais sinon il y avait copycat c'était bien aussi c'est vrai à mon avis on va demander un titre avec 5 ouais prépare déjà prépare déjà concentrez-vous bien un titre de film avec 2001 2001 le lycée d'espace oui il y avait aussi rien d'autre bravo du miam pour l'équipe maillot on a rien fait d'extraordinaire non plus équipe ketchup Martine Anne Laurent il vous reste Zonzon et ces fameux mille ans d'histoire androise ils sont peut-être très sympas ils sont peut-être très sympas ils sont peut-être très sympas ouais c'est très facile à quoi a consacré le premier roi de Hongrie il y a mille ans à quoi a-t-il consacré son règne eh mais on a pas dit qu'on faisait Hongrois non c'est un décès c'était une indication ah j'ai vu que ça venait du coeur c'était la christianisation de Hongrie non 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 la Kaira les prisons c'est quoi ? prison c'est un menu avec des questions sur les prisons vous êtes prêts ? c'est dans tous les genres dans tous les styles j'ai l'impression que vous n'avez guère le choix prison alors dans quel sport les joueurs peuvent-ils aller en prison ? monopoli basket un sport le hockey le hockey est une bonne réponse bravo j'attends la réponse de la candidate qui me valide la réponse je n'avais pas répondu avant c'était à moi de répondre Jamel je n'ai pas peur de vous attention de quelle prison s'est évadé Clint Eastwood ? la prison des fleurs Alcatraz bonne réponse à une près je dis bien à une près combien y a-t-il de douche par semaine à la prison de la santé ? une vous n'avez pas le droit à la santé les mecs de la santé si vous m'écoutez bonne santé 3 douches par semaine c'est nouveau c'est dans le nouveau guide du prisonnier la plupart des établissements fournissent un kit pénitentiaire aux sortants comprenant un ticket de transport qui y a-t-il d'autre dans cette besace ? je ne sais pas un million de francs de l'argent de l'argent de l'argent et un port qui a essayé faire une blonde et une voiture décapotable je dis ça je dis rien mais ils viennent de dire ticket de métro un ticket de métro et quoi d'autre ? je ne sais pas de l'argent peut-être ? la bible ? pas du tout un plan de paris ? non une carte téléphonique et des chèques services combien gagne-t-on pour une heure de travail en prison ? c'est lamentable c'est genre 8 balles Martine vous me dites ? 8 francs c'était 6 francs 50 de l'heure bravo ah non le miel n'est pas accepté pourquoi il est accepté ? parce que vous l'avez dit excusez-moi voilà tout à fait bien sûr 6 francs 50 de l'heure ce qui fait que mine de rien en 2 heures tu te fais vous êtes sorti avec un tollard en 4 heures je vous racontais actuellement avec un tollard excusez-moi c'est une private joke parce que je... c'est lamentable vrai ou faux Bernard Tapie a organisé la coupe d'Europe des Tollars en prison vrai de toute manière vrai de toute manière vrai c'était corti le DJ Tapie a organisé la coupe d'Europe des Tollars en prison c'est vrai ça ? non mais justement c'est vrai c'est la question en fait c'est la question Martine ? Laurent ? non c'est faux ? non c'est faux tout à fait il y a peu de temps non non bravo bonne réponse c'est faux très bien comment on va faire Chirac pour qu'on ne le reconnaisse pas en prison ? en fait c'est pour 0 miam juste je me demandais c'est tout nous sommes à 12 miams pour l'équipe ketchup il y a combien de miams pour l'équipe mayo ? grand miam, grand burger qu'est-ce que... il y en a 10 c'est le moment de l'addition alors une épreuve de rapidité pour finir tous les points c'est au buzzer ou pas ? il y a c'est au buzzer nous sommes donc à 3 miams par bonne réponse c'est comme ça c'est une épreuve de rapidité et si jamais ils ont faux ils nous donnent des miams et si jamais ils ont faux ils vous donnent des miams mais si vous vous avez faux vous leur donne des miams c'est bien normal on peut changer des miams contre des lénés par exemple à quel propos tu... c'est triste vous aviez une carrière vous étiez cinéaste vous étiez un grand acteur je sais pas qu'est-ce que vous faites ? j'ai des frais vous comprenez ? j'ai des frais vous êtes devenu le Rose Boccolini mais oui c'est correct alors c'est une épreuve de rapidité toutes les réponses sont des rimes en ouches d'accord ? attention c'est parti un bandit célèbre cartouche cartouche est une bonne réponse 3 miams pour l'équipe ketchup un truc qu'on peut faire à la fin de l'envoi je touche je touche attends alors le principe t'as tapé à un chacun son principe je sais pas j'en ai un c'est la vie d'accord vous avez trouvé plus de mauvaise foi j'ai dit à la fin de l'envoi je touche 3 miams pour l'équipe ketchup frappe 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 une famille président de père en fils bouche 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 je vais faire déglinguer là attention 21 miams oulala un endroit super dur à rentrer quand t'es arabe pardon les bains douches les bains douches c'est une bonne réponse bravo sauf moi sauf moi un mot qui n'existe pas en 9 lettres oui un mot qui n'existe pas en 9 lettres oui vous écrivez ça comment v l i m loulouche touche voilà je ne suis pas sûr de pouvoir accepter ce miam flimflouche 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 oui mais quelle est le simple du haut flouche flouche oh il y a plus de 9 lettres non parce qu'il y a un apostrophe malheureusement c'est flm apostrophe les miams vont à l'équipe mayo nous sommes à 16 21 il y a intérêt là une meuf qui dit qu'elle baisse pas alors que c'est une grosse chaudasse elle partouche elle est une satenitouche une satenitouche bravo julien là on peut la voir là tout ça en même temps et laurent vous avez raison il y a barbara partouche aussi je le prouverais un truc qui sent ou qui peut sentir mauvais bouche la bouche bonne réponse oulala ça remonte sévère 22 la prochaine question de 4 premières armes vous avez été coiffé au poteau alors attention une partie fine en portugais une partouche bonne réponse et victoire de l'équipe ketchup pour autant franchement vous étiez des tueurs non non c'était le vous regardez pas comme ça je ne suis pour rien je gagne pas je vais pas gagner depuis que je viens vous voir j'ai pas gagné une fois alors je sais pas si c'est du racisme ou pas du racisme ça c'est votre problème mais en tout cas faites moi plaisir au moins une fois laissez moi deux non je peux pas ça vous laissez gagner non non écoute je t'explique je te donne 50 30 c'est d'accord alors julien bravo quand même bravo très beau Martine venez avec moi vous avez gagné déjà 1000 euros ça c'est fait super soit plus de 650 queues ce 13 000 roupies avec ces 1000 euros vous pourrez facilement faire vivre un village pakistanais pendant au moins 3 semaines si vous voulez le garder et le dépenser pour vous ça vous regarde ce sont vos d'accord ok je sais ce que j'en ferai 10 questions pardon vous n'avez rien le droit de noter ne me répondez pas avant la fin des 10 questions à la fin des 10 questions vous me donnez les 10 réponses dans l'ordre vous êtes prête oui je suis prête j'ai gueule je demande un grand silence dans mes yeux Martine c'est parti quel est votre métier restauratrice c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti vous avez perdu vous ne devait pas me répondre avant la fin des 10 questions c'est pas grave c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti d'accord comment s'appellent les points au burger quiz comment s'appellent les points au burger quiz à quel groupe de comiques ai-je appartenu combien de roulettes a un skateboard quel est le surnom de belmondo avez vous déjà eu un orgasme quel est le prénom de monsieur Giscard d'Estaing quel est le chiffre entre 37 et 39 quelle est la couleur de la schtroumpfette quel est l'animal dangereux dans les dents de la mer et enfin comment me trouvez-vous physiquement ? quand vous voulez Martine 1 VTT 1 c'est dégueulasse pour ma fille je sais plus chut 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 j'ai oublié ton métier restauratrice restauratrice 10 et non burger je sais plus on lui donne le cric quand même 10 c'était quoi 10 ? je sais plus je sais plus c'est horrible c'est trop j'essuie après je suis bébé ça va ? c'est dur hein ? il y avait à quel... il y avait bon... comment s'appelle les points au burger quiz ? il y a bien il y a bien il y a bien et avez-vous eu un orgasme ou pas ? c'était quoi la... c'était ça c'était oui quand même c'était oui beaucoup il est nul non ? bon merci bon Martine vous gagnez quand même vos 1000 euros il y a pas de problème c'est super je peux faire un petit bisou un petit bisou mais bien sûr avec plaisir je préfère un petit bisou à mes deux enfants Sacha et Dimitri et mon mari que je n'oublie pas qui a tous les jours qui est vert parce que vous voulez être quatre voilà merci bien d'accord mais avec plaisir 4, d'accord c'est très gourmande Frédéric merci Julien merci beaucoup pour vous Jamel entendre-moi et tu vois ce que je veux dire ? d'accord Anne bravo Laurent Mathieu merci merci c'est déri bon bien merci c'est très heureux on est ouvert du lundi au vendredi de 20h à 20h40 revenez quand vous voulez merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501